C'est super le fun de pouvoir chanter avec l'artiste original derrière pour solidifier notre chant, notre vocale, mais c'est aussi très plaisant d'essayer de chanter finalement avec une piste instrumentale, un trame instrumentale qu'on appelle ou même un karaoké. Par contre, on ne peut pas trouver tout exemple sur YouTube. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose mes alternatives pour pouvoir trouver ton karaoké de ta chanson préférée que tu souhaites chanter. Mon nom est Tristia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocale ultra passionnée depuis 2012. Alors la première ressource que j'aimerais te montrer tout d'abord, c'est le site version karaoké. Donc comme ça ici. Donc version karaoké, on va principalement retrouver des karaokés par exemple français, parce qu'à la base, si je ne me trompe pas, c'est un site français. Alors on va trouver beaucoup de ces musiques-là. On va trouver beaucoup aussi d'anglophones. Ça va être plus difficile par contre de trouver des chansons québécoises, à moins que la chanson soit très connue, mais c'est vraiment une très belle ressource. Et ce que j'aime aussi de ce site-là, c'est que oui, tu peux avoir la trame instrumentale, mais tu peux décider de l'avoir souvent disponible, par exemple avec les choristes ou sans choristes. Tu peux même aussi acheter la chanson de façon karaoké comme ça, comme parfois on va le retrouver sur YouTube. Alors par exemple, si j'y vais avec, allons-y avec la chanson All of Me de John Legend. Alors tu vois là, il existe vraiment beaucoup de All of Me. Il n'y a pas seulement celle-là, juste celle-là de John Legend. On a même le Tiesto Remix qui a été fait. Là, moi j'aimerais savoir l'original de John Legend qui est ici. Alors si je clique dessus, là on voit ici que j'ai une version karaoké comme ça. Dans mon cas, ce n'est pas nécessairement ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vraiment la version avec la trame instrumentale. Donc comme ça. Je clique ici, on voit l'année de sortie, on voit le minutage de la chanson, on voit aussi la tonalité, on voit le tempo. Donc c'est vraiment complet, on a vraiment un beau détail. Et je pourrais décider d'acheter la version avec cœur, donc avec les choristes, ou la version sans cœur. Si jamais je ne sais pas trop où je suis dans la chanson, bien ça nous dit que l'extrait commence à 2 minutes 12. Donc ça peut être un beau repère. Ou sinon, je pourrais décider aussi d'acheter la version chantée. Donc avec un chanteur qui n'est pas John Legend, mais un chanteur qui ressemble à ça. Et de mémoire, si par exemple, j'achète la version instrumentale MP3, je pourrais décider d'acheter la version instrumentale sans les cœurs comme ça ici. Et ça me reviendrait un tout petit peu moins cher. J'ai 69 sous en tête. Donc ça serait possible d'acheter plusieurs versions. Ce qui est plaisant aussi avec ce site-là, c'est que, j'allais le faire ici, on peut changer la tonalité. Donc je pourrais monter comme ça, on voit on est rendu à quelle tonalité. Et je peux quand même monter jusqu'à plus 4. Et ça doit être le même principe en descendant. Exactement. Donc je peux descendre jusqu'à moins 4 ma tonalité. Si je me dis, la chanson je l'aime, mais par exemple elle est trop aiguë pour moi, je pourrais la descendre. Et ça, tu n'as pas besoin de l'acheter autant de fois que tu veux changer la tonalité. Tu achètes, par exemple, tonalité originale. Et une fois qu'elle sera achetée, tu pourras la télécharger autant de fois que tu veux avec une nouvelle tonalité modifiée. Donc voilà pour le premier site. Donc j'en aime vraiment beaucoup celui-là, il y a beaucoup de ressources. Et on peut même se créer des karaokés personnalisés, des playbacks personnalisés où je pourrais dire, je ne veux pas de drum, je veux juste de la guitare, par exemple. Donc ce serait possible de faire ça. Donc c'est vraiment une très belle ressource version karaoké. Ensuite, comme je disais sur version karaoké, c'est un peu plus difficile des fois de trouver des karaokés, des trames instrumentales québécoises. Donc il y a ce site-là que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est Karaoké CDG Québec. Donc on a vraiment de très belles ressources ici. Par exemple, ici on a les cow-boys fringants sur mon épaule. Donc si on va voir ici, on voit que cette version-là, c'est une version avec back vocal. Donc on a ça ici. On a vraiment beaucoup de pages. On voit qu'on a huit pages de cow-boys fringants. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas apporté sur celui-là que j'ai sélectionné. Mais par exemple ici, on voit en berne. Donc là, c'est la version normale. Et on a aussi en berne avec les back vocal, donc avec les choristes. Donc ça peut être vraiment intéressant ça. Ça dépend si toi ça te mélange ou pas les back vocal, mais ça peut vraiment faire un bel ajout d'avoir ça. Donc vraiment une très belle ressource, principalement pour si je cherche des trucs québécois. Je pourrais regarder All of Me. Probablement qu'elle doit être là aussi. De John Legend. Oui, on l'a ici. Donc on a aussi la version Thiesto. Donc on a vraiment différentes versions. On a aussi des fois des medley, ça aussi c'est intéressant. Donc très belle ressource, karaoké, CDG. On a aussi Audio Track Pro, où on peut vraiment aller en trouver de toutes sortes aussi. Donc anglais, francophone. On voit ici qu'il y a du Québécois. Diane Perrault, entre autres. Mireille Mathieu aussi, qui date un peu plus de quelques années. Donc plus de 14 000 trames sonores. Et si je ne m'abuse, pour les trois sites, on peut aussi faire la demande. Si tu ne trouves pas la piste instrumentale que tu cherches, tu pourrais faire la demande pour qu'il la fasse aussi éventuellement. Et après ça, si jamais tu ne trouves pas qu'est-ce que tu cherchais dans ces sites-là, que ce soit sur version karaoké ou tout ça, une très belle ressource que j'adore, c'est Vocal Remover. Vocal Remover. Je vais le taper ici parce qu'elle a la barre. Voilà. Alors je pourrais faire Browse My File. Et dans le fond, on importerait notre chanson qui est en MP3, qu'on a par exemple sur notre ordinateur. et on pourrait dans le fond retirer la voix. Donc ça te ferait une genre de piste instrumentale. C'est sûr que ce n'est pas optimal, mais ça nous permet de pratiquer sans la voix du chanteur. Si toutefois tu ne trouves pas ta chanson en karaoké ou en instrumentale sur YouTube ou sur les sites que je t'ai présentés. Et je n'ai pas parlé des coûts, mais les coûts sont très minimes. Ça joue entre 2$ et 2,50$ par site. Peut-être un petit peu plus pour Audio Track Pro. Ça ici, c'est certain que c'est gratuit, mais la sonorité ne sera pas aussi optimale. Donc voilà. Donc Vocal Remover, vraiment génial. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on peut faire aussi avec ça si on regarde ici sur le côté. Mais moi, je l'utilise principalement pour justement aller retirer la voix quand on ne trouve pas de piste instrumentale. Ça peut vraiment faire un beau travail. C'est certain qu'au niveau du son, c'est un peu moyen. On n'utilisera peut-être pas ça en spectacle ou en concours, mais ça peut vraiment nous permettre, si on n'est pas capable de s'accompagner, si on n'a pas personne pour s'accompagner à l'instrument, bien, ça peut être une belle ressource. Et le seul petit défaut, c'est qu'on ne peut pas en faire trop par jour parce qu'on est quand même limité. Donc c'est vraiment une belle application, finalement, d'intelligence artificielle, où ça va importer notre musique, notre vocal. Et là, on pourrait aller faire Save. Et je pourrais enregistrer, par exemple, juste la musique. Donc là, à ce moment-là, la voix serait retirée, mais je pourrais aussi enregistrer juste le vocal. Donc si tu as une chanson qui est un peu plus rapide, qui est plus difficile, tu n'entends pas bien les paroles, ça pourrait être super intéressant d'aller retirer la musique pour avoir juste le vocal. Et finalement, ça te ferait une version a cappella de ta chanson. Ça te permettrait vraiment de mieux entendre toutes les paroles. Donc très belle ressource, gratuite, disponible. C'est un site internet et ça va pouvoir te permettre de pratiquer sans le chanteur derrière. Donc voilà, si tu apprécies la vidéo ou si tu connais d'autres sites aussi vraiment intéressants de karaoké ou de pièces instrumentales, laisse-moi savoir en commentaire, ça va me faire un grand plaisir. Et n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici sur ma chaîne. Donc on se dit à très bientôt. Salut!